... Bonjour c'est Sandy Moon, voilà je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un oracle que j'ai reçu il y a quelques jours, que j'ai commandé, l'oracle des messages de ton coeur de Charles Daigne, illustration de Célia Mélesville que j'aime beaucoup, aux éditions Contredire qui est donc un label de Très Daniel, l'année dernière je pense oui, ils ont sorti ensemble aussi l'oracle message de ton âme qui m'accompagne chaque jour, je l'aime énormément, je crois que j'ai fait une vidéo de présentation que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, il est vraiment magnifique et cette année ils ont sorti l'oracle des messages de ton coeur, donc ça vient tout juste de sortir, il est magnifique il y a toujours une belle petite illustration sur la boîte, il est vraiment très beau et alors je suis super contente parce qu'en fait c'est un petit peu comme une trilogie, je pense qu'en 2022 il y aura l'oracle des messages de ton corps, donc là ça va faire une belle trilogie, donc voilà, donc je vais vous présenter celui-ci aujourd'hui, j'adore, là ici c'est rose, c'est vraiment très très beau, je vais vous présenter ce qui est marqué derrière, donc ils sont pris de 22 euros, écoute ton coeur, cet oracle te permettra de retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur, entre en contact avec ton coeur, pose lui des questions et laisse-le te dire ce dont il a besoin en ce moment, il t'éclairera lors de décisions à prendre et plus simplement dans la magie du quotidien, en t'ouvrant à l'intelligence du coeur, les cartes te guideront pas à pas vers l'abondance, la sérénité et l'amour. Alors j'aime bien les petits coffrets comme ça aimanté, ça s'ouvre ici, donc dans un beau petit coffret, donc ici il copyright, ici alors place ta main au-dessus de l'oracle, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe, choisis une carte à l'intuition et lis le message que t'adresses ton coeur. Alors j'aime beaucoup, regardez ça, donc là on a le coffret qui est comme ça, aimanté et ici on a les cartes. Alors si je ressors ceux de l'année dernière, donc de messages de ton âme, donc la boîte est bleue et ici voilà pour vous mettre la comparaison, donc on a toujours cet univers qui est magnifique, donc la carte est quand même différente, on voit bien que le motif est différent, mais on a toujours cet univers, donc là on avait les tranches bleues, on a les tranches bleues ici donc avec la carte de présentation de Charlotte et Célia, magnifique, voilà et on a ici les tranches un peu plus un peu plus rouge, un peu plus un peu plus rose plutôt, un rose foncé, oui plutôt un rose avec du rouge sur la carte, mais voilà un rose irisé comme ça, donc voilà. Hop, donc je range cela, voilà, donc c'est des cartes que j'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, donc ça peut être à n'importe quel moment de la journée, mais souvent, parfois c'est le matin, mais ça peut être dans la journée quand j'ai besoin d'une question et quand j'ai besoin d'une réponse à une question et j'aime vraiment beaucoup. Donc on a une carte de présentation de Charlotte, alors j'aime beaucoup cette photo avec le tambour chamanique et on a la photo de Célia ici, donc là c'est la première carte et ensuite on a les cartes. Alors elles sont de bonne qualité, il n'y a rien à dire, voilà et elles sont superbes. Alors ici on a le mental par exemple, bon le mental c'est ton esprit est asserré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable, pourtant aujourd'hui ce dont tu as besoin c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Donc il n'y a pas de guidebook, c'est des cartes avec le texte dessus. À l'intuitif, alors moi déjà j'aime beaucoup travailler avec les illustrations de Célia parce qu'il y a déjà énormément, rien que sans le texte, déjà on est inspiré, on peut déjà trouver beaucoup de réponses et alors il y a ce texte magnifique qui suit, c'est vraiment superbe. Alors vibration, tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Amour propre, amour pur, lune, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par leur équilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Magnifique, c'est très poétique. Élévation, éveil, cinq sens, pitié, ralentissement, souffrance. Ton cœur est semé et serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations, les plus douces et les plus lentes. Angoisse, potentiel, feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Superbe. Abondance. J'adore. Osmose. J'adore les illustrations de Célia, sont très belles. Force. Et les textes de Charlotte sont, ils sont inspirantes et profondes. J'aime vraiment beaucoup. Joie, honneur, fluidité, culpabilité. Alors j'essaye de voir si j'en ai pas. Non, ça va. Hop. Deux cartes en même temps. Mélodie. Ralentis. Centre-toi. Aligne-toi. Ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. C'est beau, hein ? Ouverture. Deuil. Appel. Soleil. Puissance. Jugement. Écoute. Sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffent et te poussent à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Ça me parle. Pureté, respect, nourriture, nature, équilibre, patience, épuisement. Mère. Oh, ces jolis petits renards. Assouvis un besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant. Dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. C'est beau, hein ? Valeur. Gratitude. Orientation. Choix. Non-attachement. Et médecine. Alors, je crois que je n'ai pas dit combien il y avait de cartes, donc que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est pas marqué, mais je crois que c'est 42, peut-être. 42 cartes. Je vais vérifier ça tout de suite. Je reviens. Il y a 44 cartes. Voilà. 44 magnifiques cartes. Elles sont superbes. Moi, j'adore. Alors, je vais les mélanger et je vais faire autrement. On va faire un petit tirage à trois cartes. Et vous choisirez de votre côté la pierre que je vais poser sur la carte. Et je retournerai chaque carte pour le choix. Je reviens de suite également. Alors, je vais vous présenter donc trois pierres. Donc, on a l'arbre à dorite, améthyste et œil de tigre. Alors, hop, on va tirer trois cartes. D'abord, tous les mélanger. Là, il y en a une qui est tombée. Elle est pour moi. Fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et des difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Eh bien, ça correspond à ma situation d'aujourd'hui. D'accord. Ok. Voilà. J'ai une réponse pour moi. Alors, mélanger. Et voilà. Et donc, l'arbre à dorite, l'améthyste et l'œil de tigre. Voilà. Donc, prenez le temps de prendre un temps de respiration, un temps pour vous et choisissez une des trois cartes. Voilà. L'arbre à dorite, améthyste et œil de tigre. Alors, je commence l'arbre à dorite. non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut, t'en bas, vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent dans ton cœur. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, équilibre qui oscille entre de très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Et pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Très belle carte. Alors voilà, vous saurez mettre sur pause pour vous imprégner de la carte que vous avez choisie si vous le voulez. J'ai été super ravie de vous présenter cet oracle parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment magnifique. Autant que le premier message de ton âme. Franchement, c'est deux magnifiques. J'attends avec impatience le troisième. Ça, c'est sûr. C'est vraiment de très, 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 très beaux oracles. J'aime vraiment beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je serai toujours là pour répondre. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501